Bonjour à tous, cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes concernant l'installation de Home Assistant. Ici je vais vous montrer l'interface de Home Assistant et vraiment les premiers pas pour prendre en main Home Assistant. Voici donc une page d'accueil de Lovelace. Elle est composée, comme vous le voyez, en numéro 1 d'une barre latérale, en numéro 2 d'un bandeau de navigation, le numéro 3 ce sont les badges et le numéro 4 sont les cartes. Intéressons-nous tout d'abord à la barre latérale. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette barre latérale ? Par défaut, elle contient le tableau de bord, donc la carte pour la localisation des personnes et la définition des zones utilisées pour exécuter des scénarios. On a accès au journal et à l'historique. Tous deux concernent le suivi et la mise à jour de vos entités. Vous verrez que chaque fois que vous allumez une lampe, si vous éteignez une lampe ou un relais, ça sera notifié là-dedans. On a ensuite le navigateur multimédia, c'est une option qui est sortie à quelques versions de Home Assistant. Sur le bas, vous avez les outils de développement, le superviseur, la configuration, le panneau de notification et ensuite le profil utilisateur. Au niveau du bandeau, ça sera soit le nom de votre installation, si vous avez déjà défini celui-là, sinon si vos menus sont définis, vous aurez accès aux différents menus. Je vais créer directement un menu pour vous montrer. Donc, je clique sur les trois petits points sur la droite, modifier. Au niveau de cette interface, j'ajoute une vue que je nomme accueil, avec la possibilité de changer l'icône, le thème s'il est installé, les badges et la visibilité. Donc, par qui est-ce qu'il sera visible ? Par défaut, vous devriez juste avoir votre utilisateur créé sur Home Assistant. Je vais créer directement une deuxième vue que je nomme lumière. Donc, vous le voyez, vous avez toujours le petit crayon sur le côté pour modifier les caractéristiques et les propriétés de la vue. Si je clique sur la croix, j'ai bien mon menu avec mes deux vues qui est créé. Donc, par défaut, mon menu est vide. Vous voyez le bouton bleu Ajouter une carte et c'est là que vous allez pouvoir ajouter des cartes sur vos vues. Donc, par défaut, il y en a 27 si je ne me trompe pas. Ensuite, viendront les custom cartes qui sont des cartes personnalisées par la communauté. Et là, il y en a je ne sais combien. C'est vraiment, vraiment fourni. Je vous mets le lien dans la description pour la communauté francophone et pour la communauté mondiale où vous allez retrouver toutes les cartes qui sont disponibles. Ici, pour l'exemple, je vais prendre une entité. Je clique sur l'entité. Je lui donne un nom. Peu importe le nom. L'icône, ça vous permet si vous voulez personnaliser l'icône qui est sur la droite de la carte il suffit de le nommer ici. Les autres attributs et le thème je ne modifie rien. Voilà. Votre carte est mise en place. Elle vous permet donc de contrôler le relais. Si je me rends dans Lumière je vais ajouter une carte par exemple Lumière et si je vais reprendre comme il m'avait trouvé mes WLED je vais reprendre les WLED je peux la nommer Lamp Si vous voulez changer d'icône pareil il suffit de retrouver l'icône le nom des icônes dans Matériel Design Icon vous avez une panoplie d'icônes le thème si vous avez un thème vous pouvez l'appliquer sur chaque carte un thème différent ensuite je clique sur enregistrer si je ferme l'éditeur je vois que mon menu accueil comporte mon relais et mon menu lumière comporte ma lampe que je peux allumer et gérer en intensité Reprenons la suite la première chose à faire ce sera d'activer le mode avancé qui permet d'avoir des entrées supplémentaires dans le menu donc pour cela cliquez sur votre pseudo qui se trouve dans la barre latérale et ensuite vous voyez ici le mode avancé déplacer le curseur vous voyez aussi que vous pouvez changer les thèmes ici si vous en téléchargez ou simplement passer sur le thème par défaut sombre par exemple automatique je n'ai jamais testé mais je suppose que par rapport à l'heure il bascule entre thème clair et sombre on peut modifier les couleurs primaires ainsi que les couleurs ainsi que les couleurs secondaires ça sera visible sur les cartes vous avez aussi la possibilité d'échanger votre mot de passe d'activer le module d'authentification multifacteur et créer des jetons d'accès de longue durée par exemple si vous utilisez Node-RED par la suite il vous faudra un jeton d'accès de longue durée que vous configurez dans Node-RED sur la palette Home Assistant WebSocket qui va communiquer et permettre de communiquer donc de manière de longue durée sans avoir à renouveler ce jeton on va avoir maintenant une petite astuce pour modifier le menu de la barre latérale donc à côté de Home Assistant laisser un appui long de la souris quand je relâche je vois que mes intitulés gigotent dans tous les sens ça vous permet donc de modifier l'ordre donc si je veux que ma carte soit en dernier mon historique devant mon journal je modifie ça comme je veux ensuite je clique sur terminer ça fiche le tout et vous voyez l'ordre qui est modifié voyons maintenant comment ajouter un utilisateur car si c'est pratique de gérer via l'utilisateur qui est administrateur de la machine c'est pas forcément utile que ce soit lui qui soit sur toutes les tablettes dans la maison etc. ou sur les smartphones vous mettez ça sur le smartphone de votre femme aïe 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 donc on va créer des utilisateurs pour ça on clique sur configuration ensuite sur cette zone-ci vous voyez personne zone et utilisateur gérer les comptes utilisateurs de home assistant vous voyez que par défaut bon moi j'en avais déjà créé un mais par défaut vous aurez votre compte qui sera propriétaire de la machine et le compte as.io qui sera administrateur si j'ajoute un utilisateur on a la possibilité de choisir son mot de passe Toto est notre ami donc login et mot de passe ensuite est-ce qu'il sera administrateur ou non bien évidemment je ne coche pas et je crée cet utilisateur si vous le faites par l'onglet personne donc vous pouvez gérer les différentes personnes donc ici je gère les utilisateurs ici je gère les personnes c'est différent les utilisateurs seront pour se connecter home assistant les personnes ce sera pour faire un suivi donc si je crée une personne elle sera automatiquement créée dans les utilisateurs mais l'inverse n'est pas vrai donc si j'ajoute ici j'ajoute par exemple tutu non titi il n'est pas d'image de titi mais on va lui mettre le logo node-red autoriser la personne à se connecter bien sûr son mot de passe on ne l'ajoute pas à l'administrateur je crée et je crée ma personne titi qui sera reprise dans les utilisateurs comme vous le voyez la différence aussi c'est que quand vous aurez installé sur votre smartphone l'application home assistant ça va vous permettre de une option va apparaître ici en dessous qui va vous permettre de rajouter cette application là dans les device tracker et donc vous pouvez gérer par exemple la zone de l'utilisateur s'il rentre dans la zone maison s'il rentre dans la zone travail et effectuer des actions par rapport à ça les zones c'est juste entre les deux donc ici j'ai créé une zone travail et maison la zone maison c'est celle que vous avez par défaut à l'installation de home assistant la zone travail vous voyez que la zone maison je ne peux pas la supprimer la zone travail je peux faire ce que je veux avec que je vais l'effacer je vais ajouter une zone que je vais renommer travail par exemple via la latitude et la longitude je choisis où elle se trouve le rayon donc ça sera au niveau d'un mètre la distance par rapport à la zone je la crée et vous voyez que cette zone est créée maintenant il faut le temps que ça se charge parce que j'ai été mettre n'importe quoi en longitude et latitude si j'ajoute une autre zone celle-ci qui est plus proche de chez moi est chargée directement donc je vais la mettre ici si par exemple c'est la nounou par exemple on va dire donc par défaut elle n'est pas censée habiter à 15 km de la maison on va dire qu'elle habite ici donc par défaut si votre utilisateur via l'application en assistant entre dans la zone nounou on pourra dire envoyer un message à votre femme Jonathan à récupérer notre petit bébé chez la nounou donc vous pouvez gérer des automations par rapport à ça nous allons maintenant passer au tableau de bord de Lovelace donc dans le menu configuration si vous descendez vous avez une option tableau de bord Lovelace c'est là que notre aperçu se retrouve par défaut et la possibilité d'ajouter des tableaux de bord donc pour cela cliquez sur plus donnez lui un nom par exemple ça peut être utile si vous utilisez des pc et des tablettes chez vous ou smartphone tout simplement la résolution n'est pas la même donc pour moi pour mon cas j'ai décidé de créer un Lovelace mobile ainsi qu'un Lovelace pc l'affiché dans la barre latérale vous cochez oui l'administrateur uniquement non l'icône si vous voulez modifier l'icône par défaut cliquez sur créer et vous voyez que votre Lovelace mobile vient d'apparaître comme tantôt je vais le monter on peut le sélectionner aussi par défaut pour l'utilisateur définir par défaut non pour l'appareil pardon pas pour l'utilisateur vous voyez le petit V apparaître qui sera sélectionné par défaut et si vous le sélectionnez par défaut l'aperçu de base va disparaître sur ce Lovelace par défaut vous avez donc toutes les toutes les entités qui sont reprises en fait par défaut sur votre Home Assistant et la possibilité de modifier le tableau de bord si vous demandez de modifier le tableau de bord vous avez la possibilité de créer un tableau de bord vide ou un tableau de bord qui sera repris sur ce que vous voyez ici derrière moi je n'ai pas besoin des informations qui sont derrière donc je demande un tableau de bord vide et je prends le contrôle et on se retrouve ici avec notre tableau de bord où je peux créer mon menu lui donner un icône un thème s'ils sont installés le mode panneau qui affiche la première carte en pleine largeur les badges si vous voulez lui donner un badge la visibilité donc c'est pour qui sera-t-il visible et ensuite on enregistre on va en faire un deuxième qui est lumière donc je laisse tout par défaut aussi pour qu'il soit visible pour tout le monde je n'ai pas besoin de badge sur lumière j'ajoute une carte par exemple lumière donc comme vous l'avez vu sur l'accueil un bouton j'ai par défaut toutes mes entités qui sont préconfigurées ici donc je vais mettre le bouton ce relais et j'enregistre donc vous voyez la pleine largeur et si vous décochez vous avez juste votre bouton voilà donc vous avez pu voir les premiers pas sur Home Assistant la prise en main mais vraiment le tout 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 début pour vraiment se retrouver dans le menu apprendre à naviguer correctement etc il y a bien plus de choses qui sont possibles et par la suite on essayera d'approfondir tout ça avec les automations la gestion via notre aide les scénarios bref pour la suite ici c'était vraiment le but la découverte de l'interface j'espère que ça vous a plu et que ceux qui débutent seront un peu moins perdus grâce à cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas commentez sinon likez partagez et abonnez-vous à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501